C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et c'est Stéphane Berne qui est avec nous aujourd'hui. Oui mes chers voisins d'Europe, joie, bonheur et à la critée de vous retrouver tous ainsi réunis. Oui ma jolie, je m'adorerai, pardon, on est à l'antenne, on ne peut pas faire des tutoiements. Natacha est là, Thomas, Laurent, Jean-Marc, je vais vous faire un aveu. Oh je me sens mal, je suis un traître, un félon, je viens de heurteleux. Je viens quand même de la maison qui vous a arraché, votre Laurent Ruquier tout de même. Mais vous, dans votre grande mensuétude, vous continuez à m'accueillir, vous êtes bonté et miséricorde. Oui, allez, je me prosterne à vos pieds. Allez, on vous écoute pour les titres. Oh je me relève. Boeing, toujours, Boeing toujours, oui, 17 jours après, oui enfin on a retrouvé le Boeing qui a fait plouf. Ça commence bien l'actu, va faire rire avec ça toi. Bon bref, l'avion malaisien s'est abîmé en mer. J'ai vu les images, il est vraiment très abîmé. Dans l'océan Indien, les autorités australiennes ont invité donc les familles très gentiment, les familles des victimes à se rendre sur place. C'est disons la toute petite consolation dans ce genre de drame. Si par exemple l'avion s'était planté à Berkplage, c'est moins sympa. Oh là, la Manche, la mer du Nord, oui, oh là, oh là. Mais on perd nos auditeurs là-bas, attention. Alors que l'océan Indien, la barrière de corail, c'est horrible, c'est quand même un joli séjour. Oui, bien sûr, Stéphane. Bon, c'est vrai qu'on a perdu quelques auditeurs. Bon bref, allez, on enverra le train des lois municipales pour attraper ça. Mercatoradio, Erteleux, vous le savez, a annoncé que Laurent Ruquier avait signé pour deux ans minimum. Oui, deux ans. Alors deux ans, c'est un choix judicieux. C'est la bonne durée. C'est l'espérance de vie moyenne des derniers auditeurs des Grosses Têtes. Juste le temps leur dit bonjour, ensuite au revoir. Bon, je ne suis que fier à l'évenu. C'est votre maison, attention, hein, RTL. Quand Jean-Marc Gris, c'est que c'est vraiment ça. Je confirme. Transport présidentiel, François Hollande a pris son Falcon. Son Falcon, pardon, pour aller en Corrèze. Oui, alors en revanche, il prend, vous l'avez noté, son scooter pour aller chez sa maîtresse. Si j'étais Julie Gaillet, je me ferais du souci. Ben, oui, quand même, il doit y avoir de la minette là-bas pour prendre son Falcon. Il doit vouloir impressionner de la minette du côté de Tulle. Oh là là. Je suis immonde, je lance en plus des rumeurs. Bref, Valit de la presse de gauche. Alors c'est un peu pointu comme titre, il faut des auditeurs pointus. La presse perd de l'argent, vous le savez, mais après Le Monde et le Nouvel Obs, Mathieu Pigasse, pourrait racheter Libération. Voilà une passion coûteuse. C'est ce qu'on appelle s'offrir une danseuse dans le jargon. Le Monde, le Nouvel Obs, Libération. Ce sont donc les petites femmes de Pigasse. Oh, ça c'est bien. Oh, voilà, tout ça pour ça, pardon, excusez-moi. Alors, faillite de la presse de gauche, on y retourne toujours. Rappelons tout de même que le seul qui peut sauver la presse de gauche, ce n'est pas Mathieu Pigasse, mais c'est Nicolas Sarkozy. Quoi ? Ben oui, depuis qu'il n'est plus là, ils n'ont plus rien à dire. Oui, enfin, allez, merci. Voilà, c'était mon analyse politique en fin de chronique. J'avais le droit quand même. Oh, mais j'ai le droit quand même. Je peux faire mon Laurent Cabrol et avoir ma petite humeur. Oui, oui, moi, j'aimerais parler au chinois parce que là, il y a le président chinois et puis on ne dit rien. On s'essuie les pieds sur le paillasson et puis on ne dit rien. Allez, on va enchaîner parce qu'on n'aura plus le temps là. On reçoit donc François Hollande maintenant. On ne vous a pas entendu, monsieur le président, depuis dimanche. Comment ça va ? Oh, couci, couci. Couci, couci. Disons, j'ai pris une belle claque. Vous avouez que je ne l'ai pas vue arriver. Je dois en voir, regardez, il n'y a pas un peu encore la marque sur les joues. C'est un peu moins rouge. Pas de la coupe rose, ça, plutôt, non ? On vous en prie, Julie. Puis le rose, c'est quand même la couleur du petit chelice. Oui, bien sûr, oui. Alors, les dernières images qu'on a vues de vous, c'était à Tulle. On vous a vues. C'est quoi cette rumeur de Gilles Leclerc ? Vous avez des infos, Gilles Leclerc ? Chaque fois qu'on est en retard, il en rajoute, Nicolas. Oui. Comme ça, on garde du texte pour le lendemain, on fait au frigo. Ça évite d'écrire pendant la nuit jusqu'à les 3h du matin. Génial. Alors, monsieur Hollande, les dernières images qu'on a eues de vous, c'était à Tulle. On vous a vu dans votre petite brasserie, le central. Oui, le central, c'est mon fouquet de Samoa. Écoutez, c'est raisonnable. J'ai pris une omelette à 6,40 euros. Car je suis un. Oui, il n'y a pas de M. Cabrol. Si je peux gratter des secondes, je gratte des secondes. Je suis un président normal, moi, avec les pieds sur terre, moi. C'est bien, c'est bien. Bon, l'omelette, ça va. Mais vous avez pris un jet privé pour faire l'aller-retour Paris-Tulle. Et vous aviez promis pourtant de prendre plutôt le train. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez, Mme Leclerc ? Vous sous-entendriez que le jet serait plus cher que le train ? Ah ben oui, ça, oui. Écoutez, M. Cabrol, restez à votre place. Vous m'emmerdez à faire de votre Laurent Guimier. Il faut faire les comptes avant d'affirmer des choses graves. Allons-y, je vous prends au moins un papier-crayon. Bon, on dit là, moi, je note. L'aller-retour en TGV Paris-Tulle. On a la louche pour... Attendez, j'ai le petit... Je peux gratter des secondes dans ma poche. Oui, 202 euros. Et l'omelette ? L'omelette plus l'omelette, vous avez raison. 6,40 euros, ça fait donc 206 euros plus 6,40 euros. Ça fait 208... 206,40 euros. 208,40 euros. De frais. De frais. Oui. Après, faites le calcul avec le jet. J'avoue, si vous remarquiez qu'il est en silence, c'est pour vous. Non, mais le jet, maintenant, ça fait combien ? Donc, l'omelette à 6,40 euros. Elle n'a pas bougé, l'omelette, elle est toujours à 6,40 euros. Plus le jet privé. Le jet privé, elle est à 9200 euros, selon le parisien. Soit un total de 9208,40 euros. Oui. Oui, donc, il fait que, disons, il y a un delta. Un delta à la louche de 9000 euros. C'est fou, ça, hein ? Du coup, l'avion, d'après ce que... Oui, ça... Est un chouïa, oui, plus cher que le train. Disons qu'il est moins économique. Et alors, la conclusion de tout ça, M. Hollande ? Écoutez, la conclusion, c'est que, autant en politique, vous voyez, je suis nul, autant en économie, je ne suis pas bon. En élection, disons qu'en élection, mis à part mon coup de bol d'il y a deux ans, je ne suis pas au top non plus. Par contre, par contre, même si le côté positif, c'est que vous êtes pas mal, vous, en compta. Moi ? Ah ben, dis donc. Vous ne voulez pas remplacer Moscou ici ? Ah ben non, non, merci, c'est gentil. Non, non, sans façon. En tournant d'une minute, on est à combien, là ? J'ai bien gagné, là. On a presque plus de temps, donc on va accueillir Jean-Marc Morandini, qui a tenu à réagir aux résultats des municipales dans son émission. Oui, aujourd'hui, dans le 448 760, 12e, 760, on s'en fait du numéro, le 9e des médias. Le journal des médias, aujourd'hui, nous allons donc découvrir pour qui les Français ont voté ce week-end. Dans The Voice, les Français ont-ils voté pour Chad, Elliot ou Manon ? Et est-ce que le bachelor a préféré mettre son bulletin dans l'urne de Martin ou Caroline ? Pourquoi les anges à télé-réalité ont-ils le droit de vote, ainsi que leurs téléspectateurs ? Merci et bravo à Nicolas Canteloup. Stéphane Merde, puisque vous êtes resté là, vous avez entendu tout à l'heure le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, qui dit « si le FN passe, je partirai ». Oui, mais dites donc, c'est une terrible nouvelle. Quand le FN passe, les festivals s'en vont, c'est ça ? Alors, moi, je dois vous dire une chose, mon festival préféré, mon cher Thomas Soto, c'est le festival de Marrakech de Jamel Debouze. Bon, cela dit, d'ici à ce que le FN passe à Marrakech, normalement, on a un peu de marge. Moi, c'est mal Marine et Jean-Marie distribuer des tracts, place Jemlafna, devant la Mamounia, où a venu Mohamed 5. Oh non, je l'osais pas. Bon, merci beaucoup Stéphane. J'en prie dessus, pardon. Merci Stéphane Berne. Et à demain, Nicolas Canteloup, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Merci. Merci. Merci.